Oh pardon, t'en veux ? Non merci. Comme tu veux. Y'a un problème ? Je sais pas moi, y'a rien qui te dérange ? Bah non pourquoi ? Bah tu mange un pain au raisin, on va regarder la prochaine bonne annonce du prochain Star Wars, et toi tu t'es là tranquille. Je vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport ? Mais c'est un putain de manque de respect envers Carrie Fisher. Quoi mixte tu racontes ? Bah... La princesse les gars, ça dit quelque chose ? Allo Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, j'ai besoin de vous, allo ? Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise, où est ma place dans tout ça ? Waouh ! C'était... Ah non franchement waouh ! Là je suis emballé hein, là j'étais trop content. Mouais... Attends mec, la photographie, les décors, les effets spéciaux, la musique, Luke Skywalker qui parle, c'est quand même cool non ? Ouais peut-être, mais je reste assez pessimiste hein, vu l'épisode précédent. Pfff... Bah allez, le refrain du remake, c'est reparti. Bah je suis désolé mec, mais c'est un constat. L'épisode le plus sombre, l'entrainement sur la planète aquatique, le jeune padawan qui doit aller dans une caverne pour affronter sa peur, le maître qui doute, et pour finir, le méchant qui tente le gentil vers le côté obscur. Pour moi tout ça, c'est des signes d'un remake. Non mais t'abuses là, y'a pas que ça, y'a d'autres personnages dans le film, y'a d'autres enjeux, regarde Finn, il va rencontrer encore le cabinet de Phasma, ils vont encore se bastonner, et en plus, dans la bande annonce, ça a l'air d'une grosse baston. Et y'a la rumeur qui dirait que l'épisode 8 contiendrait la plus grosse révélation de toute la saga. Je te parle de toute la saga mon gars, quelque chose de plus fort que le Je suis ton père. Si ça, ça te motive pas, si ça, ça te dit pas que le film il va être génial, non mais franchement, j'ai plus quoi dire. Non mais ça c'est pas possible puisque cette nouvelle trilogie, elle a pas été conçue en avance, elle a pas été pensée avant. Quand ils ont fait l'épisode 7, ils ont pas réfléchi aux épisodes 8 et 9. Non mais ça c'est quand même dingue. L'une des plus grandes sagas du cinéma, qui est entre les mains de producteurs assoiffés de pognon. Ils ont aucun respect pour Star Wars. Ils me dégoûtent. Mais oui, mais ils vont arranger ça, et puis d'ailleurs c'est Colin Trash... 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 Le réalisateur de l'épisode 9 a dit qu'on travaille la cohérence entre les trois films. Il a même demandé à Rian Johnson de tourner telle scène, à tel endroit, pour que le tout à la fin soit cohérent. Donc euh... Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La cohérence ? Ha ha ! La bonne blague ! Faire de Killua et Drash les plus puissants Jedi, déjà, c'est pas cohérent avec le reste de la saga. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi ton argument tient pas la route ? Parce que Colin tape trop fort ? Euh non. Colin... Trémolo ? En fin de réel de Star Wars épisode 9, là, bah il a été tout simplement dégagé pour soi-disant un différent artistique. Arrête ! C'est une routine à Hollywood, ça. Et devine qui a été embauché pour remplacer Trémolo ? Gigi. Gigi Abrams ? Mais c'est génial ! Quoi ? Après ce qu'il a fait sur l'épisode 7 ? Mais non, ça va être trop cool, je te le dis. Pfff, je t'arrive pas à croire que toutes ces news te désespèrent pas. Putain, finalement, t'es aussi con qu'un Stormtrooper. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est pas possible. Ils ont rappelé le réalisateur de l'épisode 7. Ils retouchent le scénario de Colin tape trop fort. Scénario qui serait à l'origine de son renvoi. Moi, je te dis, tout ça, ça pue du cul. D'accord, ok. Mais ça te dérangerait pas qu'on reparle de l'épisode 8 ? Parce que c'est un simple sujet, là. Et l'épisode 9, on en reparlera dans un prochain... On verra bien. Pfff, épisode 8, épisode 9, moi, tout ça, ça me fait chier. Mais qu'est-ce tu fais, là ? Bah, je te disais que ça me faisait chier, c'était pas au sens figuré, mon pote. Ah. Ok. Jerem ! Jerem ! Jerem, écoute-moi ! Princesse Leia ? Ne te laisse pas convaincre par le côté obscur, Jerem. C'est vraiment vous ? La force est en toi, Jerem. Tu es notre seul espoir. Je suis désolé pour mon ami tout à l'heure, il était pas conscient de ce qu'il faisait quand il a mangé le pain au raisin. Mais qu'est-ce que t'es en train de foutre, là ? Quoi ? Et le titre, The Last Jedi, ça t'inspire quoi ? Pfff, The Last Jedi. Un titre qui pue le mensonge. Oh, quand même. C'est pas mal, The Last Jedi. C'est annonciateur d'un épisode plus son. C'est mystérieux. C'est le dernier Jedi. Y'en aura plus, après. Ha, ce Last Jedi, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. C'est pour ça qu'ils ont prévu plein d'autres films derrière. Parce que ce sont les derniers Jedi. C'est des comiques chez Disney. N'importe quoi. Le dernier Jedi, c'est Luke. On le sait tous, ça. Depuis les premières trilogies. En plus, maintenant, on va en savoir un peu plus sur son passé. Wouah, génial ! On va en savoir plus sur son passé. Ah non, mais attends. C'est pas ce qui a été raconté dans la trilogie originale ? Ha, ah si, ouais. Tu vois bien. On n'avance pas dans cette histoire. On reste toujours sur les mêmes personnages. Alors qu'ils pourraient développer de nouveaux personnages, justement. Nouvelles intrigues, nouvel univers. Mais non, non, non. On reste sur les mêmes. On insiste bien. En plus, avec cette exploration du passé, j'ai un peu peur qu'ils nous révèlent qu'Ares est la fille de Luke. Ou encore qu'elle est la sœur de Kylo. Ah non, tout, mais pas ça ! Ha ! Tu vois, t'as peur, toi aussi ? Non, j'ai pas peur. J'ai la force, moi, monsieur. T'as la force, toi. Ouais. Et d'où tu sors cette connerie ? C'est Leia qui me... Non. Je vais pisser. Adrien. Adrien, écoute-moi. Qu'est-ce que j'ai mis pour eux ? Je sens toi le côté obscur, Adrien. Mais tu peux encore changer. C'est toi qui causes, là ? La force peut t'aider. Laisse-la te guider. Oh, ta gueule. Bon, écoute, j'ai la force de croire que cet épisode sera bien meilleur que le précédent et qu'ils vont nous surprendre. Et toi aussi. Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec la gueule de Snoop qu'ils vont nous surprendre. J'espère que t'as raison. On verra bien. On verra bien. Ouais. Ouais, on verra bien. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus et à partager cette vidéo. A très bientôt et que la force... Oh, ta gueule. Non, pas Jar Jar. Pas Jar Jar. Ah, mais t'es con, Jérène ! Enle chez toi, t'as un vrai gamin !